Bonjour, bienvenue à ce bulletin de nouvelles régional. C'est aujourd'hui le lundi 10 mai. Voici ce qui retient l'attention sur la Côte du Sud. Le ministre des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire, Laurent Lessard, a annoncé vendredi dernier une contribution de 43 200 $ à certaines municipalités de Chaudière-Appalaches pour l'ensemencement des lacs et cours d'eau. Ainsi, la ville de Montmagny reçoit 4 000 $, tout comme d'ailleurs la MRC de Montmagny. Ces sommes serviront à la fête de la pêche, qui aura lieu du 11 au 13 juin prochain. La ville de Montmagny a mis la main sur le prix Aménagement, population de moins de 20 000, pour le Jardin des Souches lors de la remise des prix Les Arts et la Ville, jeudi dernier à Victoriaville. Le réseau Les Arts et la Ville réunit les milieux municipaux et culturels afin de promouvoir le développement culturel et artistique des municipalités. Le Jardin des Souches a séduit le jury. La corporation Les Logements Côte-Sud a inauguré ses 20 nouveaux logements pour familles et revenus modestes sur le chemin des Poiriers à Montmagny la semaine dernière. Le bâtiment, construit au coût de 2,6 millions $, abrite 10 logements de deux chambres et 10 de trois chambres. Il y avait beaucoup de jeunes étudiants vendredi après-midi dernier au Galerie Montmagny. Mais rassurez-vous, ils y étaient pour une bonne cause. Delphine Gagné, présidente du conseil étudiant de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, nous explique. Vendredi dernier, les élèves de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot étaient au Galerie Montmagny pour la grande foire commerciale des jeunes entreprises. Je suis en compagnie de Dimitri Laflamme, mon coéquipier, qui va nous parler un peu de son kiosque à lui. Alors oui, Delphine, tout d'abord, c'était dans le cadre du cours de Monde contemporain de M. Blanc que les élèves de cinquième secondaire avaient à imaginer créer et vendre un produit, tout d'abord à l'école, sur l'heure du midi, à tous les élèves de l'école, et aujourd'hui, au Galerie Montmagny. Alors nous avons ici un exemple d'un projet que les élèves ont réalisé. Il s'agit d'un aquarium avec un poisson. Il y a aussi des petites pierres et des coquillages, et un petit pot de nourriture qui vient avec le poisson. Vous voyez, ils l'ont nommé l'Aquana Matata. Un petit peu d'imagination, de créativité, et voilà. Il suffisait de penser pour vendre. Ici Delphine Gagné, au Galerie Montmagny, pour vous parler de la vie des élèves de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. À bientôt! Pour une expérience audiovisuelle satisfaisante, du moulin Montmagny. Avec Jean Gaumont et toute son équipe, des gens d'ici, c'est satisfaction assurée. Choix de caméra numérique, système de son, cinéma maison, ordinateur, GPS et plein d'accessoires. Pour l'expérience des Canadiens en série, un grand choix de télévision toute grandeur. Et le deal de Jean, le boss. Vous voulez avoir le Canadien en haute définition? Je peux vous l'avoir avec une 32 pouces LG, normalement 598 à 478 cette semaine chez Dumoulin. C'est en promotion pour écouter la finale. Les Canadiens en série, 478 pour une 32 pouces full HD. Pour répondre à toutes vos questions, Dominique, Félix-Antoine, Annie et quelques autres que vous connaissez bien. Installation, service, réparation, Dumoulin, encore au 67 Saint-Jean-Baptiste, centre-ville Montmagny. Une jeune manie montoise exposera ses œuvres sur les murs du foyer d'Edouine de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot jusqu'au 19 juin. Rose-Marie Roy présentera, grâce au plan d'action culturel de la ville de Montmagny, sa première exposition en solo intitulée Anonyme. À Cap-Saint-Ignace, l'artiste-peintre Réal Fontaine exposera une nouvelle série de tableaux au restaurant aux Tentations dans le presbytère de Cap-Saint-Ignace. Action Loisirs Cap-Saint-Ignace souhaite ainsi mettre en valeur le patrimoine, la culture et le terroir local avec cette exposition. L'entreprise Pâte-Douce organise une deuxième journée d'activité canine au profit d'opérations Enfants-Soleil Chaudière-Appalaches le 19 juin au parc Saint-Nicolas. Le but de cette journée, en plus d'amasser des sous pour les enfants malades et leurs familles, est de faire de la prévention des morsures. www.pâte-douce.com pour toute l'information à ce sujet. Jason Letourneau, archer originaire de Saint-François, a reçu une bourse de 500 $ de la Fondation Sport-Études de Trois-Rivières la semaine dernière. L'étudiant en technique policière s'est distingué avec deux participations à des compétitions internationales. Et l'association des CPA de Québec et Chaudière-Appalaches a rendu hommage aux patineuses. Lors d'un gala à Québec récemment, Chloé Lisotte a mérité le titre de patineuse de l'année. Gabriel Saint-Pierre et Kim Robichaud ont reçu l'or pour le plus haut niveau de tests réussis en habiletés. Voilà pour les nouvelles de la région aujourd'hui, le lundi 10 mai. Rendez-vous demain alors qu'un nouveau bulletin régional sera disponible à l'heure qui vous convient. Pour toute information à communiquer, je vous invite à utiliser cette adresse de courriel. Ici Éric Bernard pour les nouvelles de la Côte-du-Sud. Bonne journée et à la prochaine. Bonne journée et à la prochaine.